L'isolement est une des causes de souffrance les plus terribles. Le fait de se sentir seul. La femme ou l'homme qui a son part, en général je dirais la femme, qui a son mari qui est parti pour des raisons diverses, et qui se lie d'amitié, avec peut-être des femmes, même des hommes, qui peuvent avoir des amitiés propres, mais on l'accule. Non, on a vu celui-là qui vient le voir tout le temps. On a vu tel qui vient le voir. Et on n'en peut plus, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à vivre dans l'isolement. Obliger quelqu'un à vivre dans l'isolement, c'est l'accompagner à la mort, déjà psychologique. Quand on vit dans la société et qu'on se sent seul, c'est terrible. Imaginez-vous une jeune dame qui vient de se marier. Quand les gens sont mariés, ça a duré peut-être 10, 15, 20 ans, et quand il y a des petites tensions, quand l'autre voyait, on dit « écoute, je vais souffler un peu », ça passe. Mais parfois c'est des jeunes couples qui se sont mariés aujourd'hui. Parfois le gars est à l'extérieur, c'est l'exemple que la dame a donné. Et puis vient juste pour se marier. On espère quand on se marie, c'est pour faire les papiers et puis partir avec son épouse. Malheureusement, elle reste là encore. Vu qu'il y a de plus en plus de rencontres sur Internet, par exemple. Voilà. On n'est pas véritablement avant de se marier. Donc ça pose problème parce que la belle-famille, effectivement, a tendance à vouloir tout contrôler. Il y a des belles familles comme ça. Un autre fils n'est plus là, c'est lui qui loue la maison. De toute façon, quand il est en Europe, il envoie toutes les sommes d'argent, en euros ou en dollars, en fonction de là où il est. Donc nous aussi, on va venir là et faire ce qu'on veut. Et malheureusement, parfois, ça tourne mal. Parce que ceux qui sont là, il suffit que cette dame-là ait des visites, ça peut être de ses propres parents ou d'autres amis. Les commissions sont parties. Si c'est un cousin ou le petit frère ou la petite soeur qui est là, on va appeler le moment pour dire, « Ah, depuis, il s'est parti à longueur de journée, sa femme est au téléphone, c'est des gens qui viennent à la maison, elle leur donne à manger et ils sortent, on ne sait pas à quelle heure ils viennent, parfois on exagère. Et du coup, celui qui est à l'extérieur est troublé et la confiance peut être effectivement entamée. Donc c'est une situation terrible qu'il faut chercher, je pense déjà, à réfléchir à des solutions. Il faut être fort, on en parlera certainement à l'heure, à l'âge, peut-être demain, mais il faut être fort. Il faut déjà commencer à penser aux solutions quand cette situation doit se présenter. D'accord. On va parler maintenant du reste de la famille. On a parlé des conjoints, il y a les enfants. Les enfants, bien sûr. Quand il y a des enfants dont le couple a eu des enfants, ça peut être difficile pour les enfants de vivre dans une famille monoparentale de force. De faits, de faits. De faits et de forces. Parce que la famille n'est pas véritablement monoparentale. Les deux parents sont présents pour l'éducation, mais vu que l'un ne vit pas avec la famille, ça peut être difficile pour les enfants. Oui, les études le montrent clairement. Quand subitement un des parents voyage, les enfants, leur registrat scolaire, ça prend un coup. C'est des enfants qui peuvent être déprimés parce qu'il y a la dépression chez les enfants, qui vont avoir un comportement de déviation. Il y a quelqu'un qui a parlé même de délinquance. C'est des choses qui arrivent et les enfants vivent ça très mal. Surtout quand les enfants sont très attachés, peut-être au papa. Parce qu'il y a des enfants, on dit souvent que c'est des filles, mais ça peut être aussi des garçons qui sont extrêmement attachés à leur père et qui pour des raisons diverses, ils voyagent. Même le voyage de week-end, parfois, les trouble un peu. Ils s'habituent. Mais si ça doit être un mois, deux mois, trois mois, il voit des années, ça devient encore plus difficile. Mais il y a l'autre situation des enfants, mais qui ne connaissent même pas les parents. Parce que je connais des situations où le gars, il vient, comme la dame l'a dit une fois dans l'année, la pauvre femme prend une grossesse, elle accouche. Lui, il vient et fait deux ou trois semaines, il est parti. Donc le visage parental n'est pas connu. Donc on dit papa, c'est au téléphone. Tous les règles au téléphone. Mais cet enfant-là, quand vous venez, il ne vous connaît pas. Et cela peut avoir des répercussions sur nous. Il y a des enfants qui vont plus loin dans leur raisonnement pour dire papa ne nous aime pas. Il nous a abandonnés avec maman. Maman est obligée d'essayer de colmater les brèches pour essayer d'expliquer. Mais vous allez expliquer pendant combien de temps pour que cet enfant tienne. Parce que psychologiquement, ça peut agir sur lui. Au niveau de l'école, parfois, même des séparations sur place, on a interpellé pour dire oui, depuis cet enfant-là, on a remarqué qu'il avait un très bon niveau à un moment donné. Mais ces derniers temps, il ne travaille plus très bien. Et quand vous essayez de rentrer un peu dans la famille, simplement parce qu'il y a un des parents qui est absent, régulièrement absent, et les enfants ne supportent ça très mal. Donc, les enfants ont besoin de papa et de maman, même si ce n'est pas 24 heures sur 24, mais le plus régulièrement possible pour leur stabilité, aussi bien sociale que psychologique. Très bien. Monsieur Seïdou, il est en ligne, il nous appelle du Gabon. Bonjour madame. Bonjour monsieur Seïdou. Je veux juste témoigner quelque chose. Oui. Vous savez, c'est vrai que nous, qui vivons à l'étranger, qui avons une autre forme au pays, ce n'est pas facile pour nous tous. Soit pour la femme, pour nous aussi, que sommes à l'étranger, ce n'est pas facile. Et aussi, il y a des diverses manières, les gens qui sont au pays, il y a d'autres, quand tu vas te marier, ils sont concours de marier, c'est ceux-là qui restent au pays, qu'ils appellent à marier, ah, on vient d'être à France-Y, je te dis, c'est le fait ici, c'est le fait cela. Il y a plein d'états, on a des amis, qui vivent ça. Et c'est, tu vois, ce n'est pas de mauvais, ce n'est pas, c'est vrai, la femme, elle ne veut pas dire qu'elle est pas faite, elle n'est pas faite, mais il y a des gens aussi, qui sont au côté de la famille, ou de l'entourage des amis, qui l'appellent. Et c'est, tu vois, rien qu'il faut mélanger votre frère. Et c'est, tu vois. Non, j'ai l'apprendu à l'étranger, c'est pas aussi facile, mais tu viens de dire que tu t'auras de tes maris, tu fais les papels de la femme, vous pouvez, mais il faut préparer, toi, vas-y, c'est venu la femme. Pourquoi c'est venu la femme, c'est pas facile, il y a des fois, c'est toi qui n'est pas dans une commission, c'est toi qui a la possibilité, c'est vrai, d'aller au pays, et que tu as l'âge de tes maris, tes maris, mais oui, tu vois, tu viens de te préparer, il faut que tu prépares tout. Moi, personnellement, je suis marié, c'est après un 2016, je suis marié à Gagnoua, et c'est toi. Et je suis venu, de 2010 à maintenant, je suis parti, je suis marié à trois fois. Trois fois. En 2012, 2013, c'était à Gagnoua, même cette année, j'ai eu à Gagnoua, cette année avant, j'ai fait des palatines. Donc, vous voyez que, c'est pas facile, moi, aujourd'hui, si je ne vais pas, au lieu de faire le maillotien, je préfère venir faire venir ma femme à côté du monde. Voilà, donc, il faut préparer, c'est une chose, il ne faut pas faire venir ma femme à côté du monde, moi, je préfère mieux organiser le couple, dès qu'elle vient, elle vient dans un état normal, et c'est toi-là. En attendant, d'ici, c'est là, je préfère chaque année être à côté d'elle. Mais quoi, je ne fais même pas un an, mon élève, il y a fait huit mois, j'ai fait huit mois, elle gagnera. Voilà, donc, généralement, c'est pas que moi, la femme, mais l'encourage, la famille, ils appellent. Moi, j'ai un ami qui a vécu le mantra, il a mis un atelier, beaucoup, on a vécu la vie, je ne fais plus de la femme. Mais là, là, on a vécu, c'est un des examines, qui a monté, qui vient au cours, qui appelle le grand public, elle m'a fait huit, la femme, la femme, la femme, la femme. Donc, il y a un amas, les amis, ils remplissent les vies, c'est aussi qu'ils venaient à l'étranger. C'est un genre d'expliquement par le mari. C'est quand il y a un amas qui est temps, on s'en est, elle l'a mis des gars, qui elle a déponné. Après, la fille, il s'est dans le contexte, il s'est attiré même l'homicule. Voilà, vraiment, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais parler. Mais vraiment, merci beaucoup. Pour le moment, si le moment, on est fatigué, ça nous fait un masque, c'est pareil, nous prend, nous prend, nous prend. Mais c'est une situation blanche. Très bien. Merci beaucoup, M. Seidou, pour ce témoignage. Merci à toi. Très bonne journée à vous, beaucoup de courage. Il a dit, ce n'est pas évident, en quatre ans, il est venu trois fois. Et là, il revient encore sur l'entourage, l'impact de l'entourage sur le couple, sur les problèmes éventuels qu'il peut rencontrer. et il a dit quelque chose, docteur Pardon, qui est très, moi en tout cas, qui m'a plu. Je pense que ce n'est pas tout qu'on doit rapporter au mari. Pour ceux qui sont autour, même s'ils voient les choses, interpeller d'abord la femme, et si elle persiste dans cette problème. Mais c'est leur objectif, c'est de vous aider. C'est ça la question. C'est ce que j'ai dit. Il y a tellement de jalousie, de méchanceté dans notre société. Par exemple, le monsieur est parti à l'étranger, même s'il n'a pas de gros moyens, il envoie un minimum de confort pour que la famille vive dans le confort. Celui qui est à côté, qui est jaloux, ne va jamais l'interpeller pour lui dire « Ah, je t'ai vu dans tel endroit, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. » Donc, évidemment, la jalousie est dedans. On va rapporter autre chose que ce qui est vrai. Epifanie, elle est en ligne également. Elle nous appelle de Portbouy. Allô ? Allô, bonjour, Bonjour, Epifanie. Merci d'être avec nous. D'accord. Pour l'émission, j'ai un peu regardé. Donc, moi, je me sens contraignée. D'accord. Parce que vraiment, ça avait énormément que mon mari a promis. Il voit, il vient. Il est très, 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 très difficile. Et puis, bon, franchement, je vois que vraiment les employeurs, quand ils sont ici, je fais partie de travailler, les gens, ils ne pensent pas à la famille, surtout aux enfants. Parce que c'est très difficile de vivre loin et de son frère. Quand ils viennent, même l'enfant, même les gens, c'est un étranger, ils le repont, ils leur collèrent, et puis, bon, ça ne va pas durer, il y a, il y a, c'est très, très bien. Et puis, moi, je ne me supporte pas. Je ne me supporte pas. Mon mari, il vient, je ne sais pas comment il vit là-bas, comment il mange, avec qui il est ici. Franchement, c'est très, très bien. Alors, Epifanie, une question. Votre mari est hors du pays ? Il n'a pas du jour. Ah, d'accord. Il n'a pas du jour, il n'a pas du jour, il n'a pas du jour, il a une émétation, il est trop. Il fait, il est juste à juin, on l'envoie, on l'a revoit, je vais, d'accord. Epifanie ? Elle est partie. On a l'impression que c'est quand les conjoints sont éloignés par des milliers et des milliers de kilomètres, mais à l'intérieur, je le dis ça, je dis que... Des situations qui existent et qui peuvent être difficile à vivre. Moi, je connais des cas où le monsieur, il vivait au centre du pays, il était avec sa femme, il a même bâti sa maison, et puis il a eu une opportunité d'aller travailler un peu plus au nord, à peu de 300 kilomètres, au moins on apprenait de se marier à une autre femme dans le même pays. Donc ça existe bel et bien. On voit même d'un quartier à l'autre. C'est-à-dire, il habite peut-être Port Boué, il va travailler avec choses, il fait des missions parfois... À Boubou ? Bon, enfin. La main d'à Boubou, comme le dirait Prédon. Au port d'à Boubou. Au port d'à Boubou, pardon. Bref, ce sont des réalités, donc on comprends malheureusement avec les appels que c'est un sujet d'actualité et qui mine aussi les familles puisque nous nous battons pour un minimum de bien-être des familles. Tout à fait. Je pense que c'est un sujet que nous faisons bien de relever. avant, vous l'avez dit, c'était relativement plus facile pour la femme de suivre son homme. Mais aujourd'hui, avec la cherté de la vie, très souvent, un seul salaire ne suffit pas. Donc la femme obligée de rester sur place et de travailler également pour apporter une aide à son mari. Mais là, quelquefois même, il y a des hommes qui disent, bon, écoute, surtout après les crises qui se sont succédées en Côte d'Ivoire, ça a été quand même des raisons. On ne va pas mettre ça sous chose. Beaucoup de travailleurs ont estimé qu'il fallait laisser les familles à Bidjan. Ils n'ont pas encore confiance que la paix revient et est pratiquement revenue, même s'il y a quelques difficultés encore, comme les autorités même le reconnaissent. Et donc, ils ont dit, écoute, je préfère que tu restes à Bidjan avec les enfants. Moi, je vais rester seul à l'intérieur. Parfois, je trouve que ça commence à devenir des abus. On profite de cette occasion pour laisser sa famille parfois loin, même si la raison semble vraisemblable parce qu'il y a des gens qui ont pris le risque de retourner à cause des conséquences à la famille qui vivent parfaitement bien. Donc, c'est une réalité qui s'accroît et je pense qui va s'accroître davantage parce que de plus en plus, tout le monde n'a pas trouvé forcément de boulot à Bidjan. Il va falloir se préparer à aller à l'intérieur. Il y a des structures qui vont être à l'intérieur. Il faut y aller. Ça va continuer. On a Epiphanie qui est de retour. Allô ? Allô ? Oui. Oui, Epiphanie. On est sur le pays. Oui. Donc, vous nous disiez que votre mari était à l'intérieur du pays. Oui, oui. Et donc, petite indiscrétion, vous le voyez à quelle fréquence ? Il y a à quelle fréquence ? Plusieurs fois par mois ou une fois par mois ? Bon, ça dépend. Ça dépend de son fréquence. Ça dépend de son fréquence. Il veut venir. Ça, il veut juste finir. Souvent, il fait un mois. J'ai accouché, même, il serait après un mois même qu'il était là. Donc, ça dépend. Et vous, vous travaillez ici à Bidjan ? Non, je travaille. On a malentendu. J'ai dit, je travaille ça, je suis ici avec les enfants, j'étais étudiante à l'université, j'ai dit, tout le point de voir. Ah, d'accord. Vous êtes étudiante. D'accord. OK. Donc, c'est pour cela que vous êtes obligés d'être sur place. Ben, beaucoup de courage à vous. Je ne sais pas si le médecin a un conseil. Bon, oui, j'en rencontre quelques fois qui me disent, oui, je suis seul, on a fait un enfant, il est à l'extérieur, parfois il est à tel endroit, c'est récurrent. Ben, parfois, c'est des risques que ce qu'on a pris. Parce que quand on se marie, on savait bien qu'on était étudiant ou étudiante et que l'autre était loin. Eh bien, bien sûr, après, il faut faire preuve de courage et de maturité pour y faire face. Mais je vous assure que ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est extrêmement difficile. Le monsieur, parfois, il vit seul. Il ne sait comment manger. Vous voyez, il ne sait comment manger. La femme se demande qui lui fait à manger. Elle, je ne sais pas. Epiphanie, encore en ligne ? Non, elle est partie. Elle le disait d'ailleurs. Elle dit, je ne sais pas avec qui il mange, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est un peu ça. Dans ces conditions-là, quand on a encore un entourage indélicat qui va apporter de l'eau au moulin en divulguant des rumeurs, forcément, on est tout de suite déstabilisés. Oui, bien sûr. Vous savez, les rumeurs, j'ai lu dans la presse que la Côte d'Ivoire est à Bidjan, la capitale des rumeurs. Malheureusement, parce qu'il y a tellement de rumeurs ici, parfois sans fondement. Et ça fait partie désormais de notre vie. D'ailleurs, on a parlé de radio très chute pour parler des rumeurs. Ça s'est transformé maintenant en mode ou système de vie. et puis parfois, quand vous voyez des gens en train de commenter certaines situations, tout comme si ces personnes étaient présentes dans les faits. Or, en réalité, ça s'est passé il y a peut-être un mois. Ça s'est passé très loin. Mais aussi bien qu'on le fait pour les affaires publiques, on le fait aussi pour les affaires privées. On est dans un quartier, vous êtes seul chez vous, les gens commencent à vous critiquer, il est bizarre, il ne sort pas, vous s'entendez, oui, il sort trop, sa femme n'est pas là. Vraiment autant de choses qu'il faut suffisamment de courage, il faut beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de détermination pour y faire face. Parce que je vous assure que c'est très, très, très éprouvant pour les partenaires. D'accord. On va parler même par exemple de les socles du mariage, la vie sexuelle du couple qui forcément se retrouve en difficulté perturbée par l'éloignement. Oui, bien sûr. Déjà, quand on est régulièrement là, ce n'est pas évident. Alors, quand on se retrouve éloigné l'un de l'autre, à ce que vous avez fait, on a parlé souvent de qualité de vie sexuelle. Mais la qualité de vie sexuelle, ça s'apprend, ça se cultive. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'école qui apprend à bosser ses leçons, comme une animatrice qui apprend à s'améliorer, comme un médecin qui exerce et qui au fil du temps gagne en expérience. Mais il est évident que l'éloignement fait que, si c'est une fois au passage, ça va être difficile de discuter franchement des inadaptations dont on a parlé la semaine dernière. Et bien évidemment, c'est le cas. Malheureusement... Vous l'avez dit, en début d'émission, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est plus facile pour la femme de s'abstenir. De tenir, ça c'est reconnu. Mais pour l'homme, c'est ce qu'ils disent en tout cas, c'est beaucoup plus difficile et des relations extra-conjugales naissent de ces difficultés. j'ai envie de dire quelque chose, quelquefois, là où vous habitez même quelquefois, c'est l'environnement qui vous encourage. On dit, sa femme n'est pas là, on a remarqué qu'il est seul, donc on va chercher peut-être une petite... bien cotée pour te dire qu'il faut la chercher. C'est ce que ça veut dire clairement. La facilité, parfois, est dedans. Parfois, ce n'est pas des vilaines filles. Et puis, quand on sait que c'est peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois où on va voir l'autre, malheureusement, c'est vite parti. Et quelquefois, il y a des gens qui sont sans honte. Et qui se retrouvent piégés parce qu'une relation s'installe, une relation naît et des sentiments également. Et puis, je vais vous dire quelque chose dans la pratique, comment ça se passe ? Quand les gens se séparent, au début, on a tendance à se voir le plus régulièrement possible. Et puis après, on prend l'audit d'abord. M. Koulibaly nous appelle de la Rizera. Oui. Bonjour, M. Koulibaly. Bonjour, M. Koulibaly. Bonjour, M. Koulibaly. Oui, vraiment, vous allez vous aborder aujourd'hui un sujet très intéressant qui me concerne à plus d'heure. Merci. Je voulais quand même parler un peu de mon expérience. On vous écoute, M. Koulibaly. Il faut dire que j'ai été limité au Ghana. Oui. Où j'ai fait, j'ai passé près de trois ans. Oui. Mais j'avoue qu'au niveau de mon couple, de mon foyer, c'était un peu difficile. Mais possiblement, l'éloignement nous a rapprochés, madame et moi. D'accord. Et comment nous avons procédé ? C'est dans un premier temps de tranche que avant. J'ai demandé à mes employés que ce soit plutôt la famille qui nous rejoigne. puisque j'avais dans le tout au pays chaque mois. Et j'ai organisé de sorte que j'ai des périodes pour les enfants et des périodes pour madame. D'accord. Mais aussi, curieusement, que cela puisse paraître. Les résultats des enfants se sont améliorés. et puis au niveau de madame, ça nous a beaucoup plus rapprochés. D'accord. M. Koulibaly, votre famille vous a rejoint au Ghana après combien de temps ? Non, pas qu'ils me rejoignaient pour rester. D'accord, ils venaient chaque mois plutôt que vous. d'accord, j'avais mal compris. Et j'allais j'étais en même temps des vacances parce que je me suis dit moi en venant, ça me fait trop de choses à voir et je n'aurais pas le temps de me consacrer à ma famille. Et en venant me voir, ils n'ont que moi ceux à voir et du coup, ça nous rapprochait dans sa famille. Vous profitez les unes des autres. Pleinement. Et j'ai hésité qu'ils viennent ensemble parce que les enfants, ils n'enlèvent une distraction à part et évidemment, madame, elle veut rester seule avec son mari. Alors qu'ils viennent ensemble, bon, écoute, on va se marcher sur les pieds. Et ça faisait vraiment plaisir aux enfants de les mettre dans l'avion comme des grands garçons. J'ai rentré là-bas, donc vraiment, ça nous a beaucoup plus rapprochés et ça a évité un peu les distinctions qu'on avait auparavant. Tout à fait. J'essaie de mettre un peu à profit. Mais j'avoue que ce n'est pas facile parce que si ce n'est pas bien géré, effectivement, comme le monsieur le disait tout à l'heure, ça ferait beaucoup de distinctions. Mais puisqu'on est là-bas, mieux vaut être attentif plutôt aux petits soins que quand on est près d'eux. ça évite tout ça. Très bien. Maintenant, l'autre cas, c'est le cas de ma nièce qui se trouve son fiancé est en Italie et il a fait le mariage légal. Il attend de faire le mariage à Coutumier avant de faire partie de sa femme. Et là, ça commence à prendre un peu de temps. Pas plus tard qu'il y ait soit chez la femme pas au téléphone. il lui disait « Écoute, ta femme est en train de vieillir. Il faut tout faire. Jusqu'à là, on n'a pas encore annoncé des clashes. Mais il y a eu à vous que quand je voudrais écouter, ça fait qu'il faut que j'active le monsieur pour qu'il vienne faire de sa chose pour partir. C'est ça. Absolument. Merci pour votre expérience et puis félicitations pour le modèle que vous avez su instaurer dans votre famille. Tout à fait, ça n'a été que bénéfique. Je pense que ça nous servit quand nous aborderons certainement demain les conséquences et les solutions. Mais comme je le disais tout à l'heure, au départ, quand la personne s'éloigne, toutes les semaines quand c'est sur le même territoire, on peut venir toutes les semaines, on peut venir parfois toutes les deux semaines, on appelle dix fois par jour on parle des heures aux enfants et puis on envoie de l'argent et puis au fur et à mesure ça commence à diminuer l'intensité. Et l'autre commence à justifier là-bas, oui c'est difficile, vous savez, bon monsieur Koulibaly il a été correct, mais je suis en train de préparer votre arrivée ici, c'est difficile et puis dans le fait de difficile là, on commence maintenant à venir une fois chaque trois mois, après ça devient l'année, après les coups de fil n'existent quasiment plus et le doute s'installe, en ce moment on commence à penser... Et le doute s'installe raisonnablement. Raisonnablement, oui, ça je suis d'accord avec toi-là. Mais il fait ce moyen de prendre le problème. Il fait ce moyen de prendre le problème. Donc maintenant, le doute s'installe et on commence à penser même à la trahison. Parce que quelquefois quand les gens sont en train de... Légitimement d'ailleurs. Légitimement, oui, ça je suis parfaitement d'accord. Parce que tout à l'heure, monsieur Koulibaly a donné son exemple, il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui sont concernées, mais quelquefois les gens pour ne pas prendre de décision parce qu'ils ont été dans ces pays-là. Et parfois, pour avoir du boulot, il fallait chercher la nationalité. Donc ils ont été obligés puisque la nationalité peut s'acquérir par les liens du mariage, qui se sont alliés à une femme originaire de ce pays pour espérer avoir... Les papiers, comme on dit. Mais elle veillera sur vous. Parce que par ailleurs, vous avez eu le papier, elle ne va pas vous laisser... Et puis là encore, on fait une famille, on a des enfants, etc. pendant qu'on a laissé une famille ici à Abidjan. Absolument, malheureusement. Souvent, la femme ici à Abidjan est informée de la situation. Elle comprend que c'est pour avoir des papiers. Mais bien souvent, on n'a même pas le courage de lui dire. Et puis on mène ce double jeu. On ne peut pas appeler aussi fréquemment qu'on le faisait, comme vous l'avez dit. Parce que l'autre femme est à côté, elle pourrait entendre. Donc on cache tellement de choses que finalement, la famille qui reste sur place est lésée. Elle a complètement lésée détruite. Si on va lésée, elle est détruite. Parce que quand les enfants qui sont allés au pays pour le cas dont nous parlons et qu'ils se rendent compte à un moment donné que papa est en train de faire une autre vie là-bas, toute la petite famille passe à la trahison. Parce que quelquefois, c'est des gens qui ne reviennent même plus au pays. Ni leurs propres parents biologiques, père, mère, frère, cousin, personne, ni leurs nouvelles. Moi, j'ai vu des gens en détresse qui sont venus me voir en consultation. Ça fait 5-6 ans, mon fils est parti. Je n'ai aucune de ces nouvelles. Il n'appelle pas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors qu'il a créé ou procréé deux ou trois enfants parfois de mères différentes qu'il nous a donnés. On ne sait même pas ce qu'ils font faire. Ce sont les souvenirs. Ce sont des situations où elles sont les souvenirs. Donc, en levant, on se souvient qu'on a... Malheureusement, ce n'est pas un bon souvenir. Donc, voilà autant de choses qui malheureusement sont en train de maltraiter nos familles. Et on abordera les conséquences où on nous rend compte que c'est une situation extrêmement dramatique. Merci beaucoup, docteur. Donc, demain, on parlera, vous l'avez dit, des conséquences. On parlera également des solutions éventuelles. Aujourd'hui, on n'a pas eu des causes en amener à l'église. Par exemple, qui a une très belle histoire, je pense, finalement, puisque cet éloignement a servi à resserrer les liens familiaux. Donc, si vous avez des solutions, n'hésitez pas. Demain encore, le téléphone sera ouvert 22 40 12 54. On sera très heureux d'avoir vos avis, vos conseils et bien évidemment, encore une fois, vos témoignages. Merci, docteur, encore une fois. Merci. Merci à tous pour votre fidélité. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Loukou Kofi Toussaint. Rendez-vous dès demain, 13h15, sur cette même montée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501